Musique Bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour Marc-Claude. L'association généalogique de Tavernier ne fait pas que de la généalogie. Nous nous intéressons aussi à l'histoire locale. Nous avons publié plusieurs études, notamment celle de Lionel. Et peux-tu nous expliquer pourquoi l'histoire locale et la généalogie font-elles si bon ménage ? Alors, j'irais dire que c'est presque automatique. Parce que lorsque l'on fait de la généalogie, on remonte l'histoire de ses ancêtres. Du plus loin possible. Mais au-delà de cette remontée sur les ancêtres, il y a la connaissance des métiers, la connaissance des lieux où ils habitent, de la géographie, de l'histoire. Parce qu'ils vivaient à une époque un peu différente de la nôtre. Et ils avaient une histoire qui collérait avec celle de cette époque. Pour les gens qui, comme toi ou moi, sommes des gens originaires de Tavernier, pour la grande partie de nos aïeux, il est intéressant de se préoccuper de savoir comment ils vivaient il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans, dans l'environnement de Tavernier. Donc, c'est là qu'on touche l'histoire locale pour une grande partie. Donc, on peut la développer légèrement. Ou on peut en faire un véritable travail sur l'histoire locale, en remontant sur des sujets particuliers qui se lient à la généalogie. Lionel, tes premières études, la première, portaient sur les D. H. Burton ? Oui. C'est l'occasion qu'a fait le larron. Lady H. Burton, c'est une personne connue sur Tavernier, puisqu'elle a une rue, elle a une fontaine, elle a un lavoir, qui sont attachés à son histoire. Mais je me suis penché sur le sujet parce qu'on disait que Lady H. Burton était la créatrice du Cosmo. Et c'est à l'occasion des 100 ans du Cosmo que je me suis passionné sur l'histoire de Lady H. Burton. Tu as aussi publié quelque chose sur l'arrivée du train à Tavernier ? Oui. L'arrivée du train à Tavernier, c'est plus que Tavernier, puisque c'est un peu le train à Beauchamp où on commence. C'est un basculement du XIXe siècle, un basculement où Tavernier va se passer de l'état de village agricole au modernisme et à l'état d'un village plutôt tourné vers l'accueil de gens qui vont aller travailler autre part grâce au train. Et puis, il y a eu aussi une chose très peu connue des tabernaciens, l'histoire de Saint-Boulin. Ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier. C'est particulier dans le sens où il y a à Tavernier une partie du territoire qui s'appelle Montubois, qui est située de l'autre côté de la forêt. C'est un écart, vraiment un écart, très loin, et peu de gens connaissent. Et à Montubois, il y a un quartier qui s'appelle le Moulin Saint-Jacques. Le Moulin Saint-Jacques, il faut le rattacher à quelque chose. C'est un moulin, naturellement, et pourquoi Saint-Jacques ? Donc, je me suis passionné sur cette affaire-là. C'est une affaire de création d'un moulin au moment de la Révolution française, à la place d'un lieu dit, sur un lieu dit, directement, qui s'appelait la chapelle Saint-Jacques, puisqu'il y avait dans les temps reculés, vers les années 1600, une chapelle qui s'appelait Saint-Jacques. Et donc, ce terrain-là a été acheté par un boulanger de tavernier qui a fait meunier et donc qui a monté, construit ce moulin qui a tourné pendant environ une cinquantaine d'années. D'autres personnes que Lionel ont fait aussi des études. Par exemple, Alain M. Salem a profité de la numérisation des recensements de tavernier de 1836 à 1911 pour faire une étude démographique très intéressante. Jean-Michel Duday a écrit sur la chapelle en chabot, récemment mise à l'honneur, je crois. Voilà, tout à fait. Charles Daubier a écrit sur Notre-Dame de Montsel. Alors, Notre-Dame de Montsel, c'est l'ancienne église de Tavernier qui se situait grosso modo du côté de ce que l'on appelle le champ de Notre-Dame, maintenant, dans le centre de Tavernier. Notre-Dame de Montsel, pourquoi ? Parce que Tavernier était séparé en deux gros bourgs. L'un s'appelait Tavernier-le-Village, donc Montsel, et l'autre s'appelait Vaucel. Ce rapport est une déformation du roman et qui donnait sel pour cela, pour les maisons, et puis mont pour celle du haut et veau pour celle du bas, dans le Val. Il y a eu aussi une étude de Marcel Schmitt sur l'histoire des notaires à Tavernier, assez ancienne, et puis également celle de Philippe Bross sur le château de Beauchamp qui a été démoli relativement récemment. Où peut-on trouver ces études ? Alors, ces études, on peut les trouver à la bibliothèque de Tavernier, qui se trouve juste derrière nous, ainsi qu'aux archives de Sergie Pontoise. Elles sont disponibles au public pour lecture. Lionel, je crois que ces études demandent beaucoup de temps. Oui, ça demande beaucoup de temps. Mais ça demande, avant beaucoup de temps, ça demande de savoir si on peut les faire, si on est intéressé par le faire, et si le sujet est intéressant aussi. Ça prend du temps, et il faut y consacrer du temps, de l'énergie, c'est des voyages, c'est des consultations dans les archives, c'est de la littérature à faire, c'est parfois des visites dans les musées. Et puis, pour une petite partie, se requestionner soi-même sur les souvenirs que l'on peut posséder, ou ce que j'appelle les souvenirs de souvenirs, ce que des anciens ont pu nous raconter et que l'on a pu récupérer. Et pour une étude complète, on parle en années ? Alors, ça dépend des études. Il y en a qui sont relativement courtes, parce que quand le sujet est bien ciblé, et qu'il n'y a pas trop d'endroits où il faut aller faire des recherches, ça peut prendre une année. Une année de bénévole, ce n'est pas du travail qui est continu, mais c'est un travail qui est soutenu quand même. Alors, par exemple, si l'on prend des études, des recherches qui ont été faites sur l'eau, ou sur le chemin de fer, c'est des études qui sont généralement beaucoup plus longues, parce que ça demande des recherches à plusieurs endroits, et puis ça demande aussi de faire une recherche qui est très ciblée. Donc, il faut extraire des informations, d'un paquet d'informations générales qui peuvent exister. Pour cela, le temps des recherches n'est pas le temps consacré à la rédaction d'une étude. C'est seulement une partie. Il faut après avoir ses propres capacités d'analyse, d'une part, et puis une partie importante dans les études, c'est la connaissance de la paélographie, parce que les documents que l'on va manier, que l'on va avoir entre les mains, sont des documents qui ont été anciens, et pour la plupart de ceux sur lesquels j'ai travaillé, sont des documents qui remontent grosso modo au XIIe ou XIIIe siècle, donc à un moment où l'écriture n'était pas semblable à la main d'autre. Il y a aussi ce temps qu'il faut passer pour organiser le travail que l'on va faire, qui lui n'est pas un petit temps, parce que c'est du classement, c'est de la réflexion, parce que déjà à ce moment-là, commence à se mettre en place l'idée du livre. Et puis après, on arrive à la rédaction. Donc la rédaction, ça prend du temps, il faut l'écrire comme il faut, il faut l'écrire dans un bon français, il faut connaître aussi la signification des mots dans les époques dont on parle, parce qu'elle a parfois changé, et puis il y a toute cette bardée technique de normes, de normalisation, de règles typographiques, d'iconographie à mettre en place, et de présentation pour avoir un ouvrage qui, appelons-le de qualité libraire, qui soit de bonne tenue, et qui représente en fin de compte le travail qui a été fait pendant les années précédentes. Très bien. Comment on est un sujet d'étude ? Tu as parlé d'envie. Alors, oui, c'est l'envie d'écrire, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette envie-là, l'envie de faire une étude qui peut être compliquée aussi, du temps à passer, et puis ça peut être, au cours d'une promenade, au cours d'une étude de généalogie, une idée qu'on développe à partir de ce moment-là, ça peut être aussi une idée qui est suscitée par quelqu'un, c'est le cas par exemple, lorsque la mairie me demande de faire des travaux sur le patrimoine de Tavernie, on se repenche sur des études qu'on a précédemment faites, ou alors on en développe des nouvelles, et il faut avoir aussi derrière tout ça, un réservoir d'idées important, parce qu'il va parfois arriver à faire quelque chose sur un sujet. Je rebondis effectivement sur ce format d'études plus court, qui a été développé notamment lors de la collaboration avec la mairie de Tavernie, qui a voulu mettre en évidence le patrimoine de la ville, et qui a fait l'appel à nous, et aussi à la CNDT qui s'occupe de l'église, et donc nous avons fait des histoires plus compactes, des études plus compactes et plus nombreuses aussi. Alors, là, j'irais dire c'est facile. Non, rien n'est facile. Ce qui est facile, c'est d'avoir un sujet précis, petit. C'est la place de Hauss-Aëlle, c'est un bâtiment de mairie, c'est un lieu particulier. Ce sont des petits sujets dans lesquels on a un environnement réduit. Il faut dire aussi que pour certains de ces sujets-là, qu'on les a déjà développés ou traités pour nos besoins personnels ou pour des études précédentes. Voilà. Mais donc, il y a toutes les formes de naissance d'un projet. Et il y a aussi ceux, malheureusement, qu'on abandonne, parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on n'aura pas suffisamment de documents pertinents à mettre en place. Voilà. Et puis, il faut toujours, de temps en temps, faire un tri. Il faut aussi parler des capacités qu'on peut avoir, naturellement, pour mener une étude à son terme et du temps imparti associé. Ces études courtes, si je peux dire, peuvent être regardées sur notre site Internet, soit sous forme écrite, soit quelquefois sous forme de documentaire assez court que nous avons pu publier. sur notre chaîne YouTube AGTV. Mais il y a un autre format encore plus important que nous avons utilisé, c'est de publier ces études sous forme de livre. L'année dernière, nous avons pris une étude que tu as faite avec Didier Dassan, qui porte sur les carrières, et l'AGT s'est lancée dans le métier d'édition. Ce qui était une grande nouveauté pour nous, quand même. Un gros travail, n'est-ce pas ? Oui, c'est un gros travail, mais c'est aussi un travail pour l'auteur, parce que la plupart des études qu'on a faites, on les a publiées sous forme de mémo, dites publiables dans le cercle familial. Ceux qui sont en dépôt à bibliothèque, les travaux qu'on a faits et qui ont été déposés à Pontoise, aux archives, ce sont plutôt des études qui sont menées dans la forme d'une thèse d'études. Le français n'est pas optimisé, la sémantique non plus. Ce qui est important, c'est le sujet traité, et plutôt, c'est quelque chose qui apparaît un peu comme technique. Mais avant de pouvoir éditer un livre de façon librairie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut le reprendre pour le mettre dans des normes qui sont des normes de bonne qualité, très bonne qualité, qui sont liées, là, au métier d'éditeur que la EGT a pris en main à partir de l'année dernière. Avec une fonction qui était totalement nouvelle pour nous, c'était la promotion du livre pour pouvoir le vendre. Alors, il faut savoir que le livre sur les carrières, c'est vendu, on peut le dire, au-delà de nos espérances. Oui. Que maintenant, il est épuisé en un an, et que nous allons publier quand même l'étude sur l'eau à Tavernie à partir du mois de septembre. L'impression est lancée maintenant. Voilà. Donc, c'est une étude un peu ancienne, celle-là, qui remonte à cinq ans, qui a été complétée naturellement, parce qu'à tout moment dans une étude, il faut donner une date de fin. Et quand on la reprend quelques années après, on a des nouvelles données qui apparaissent. Donc, on a repris cette étude pour y donner une forme publiable. Je vais reprendre une de tes expressions. Il y a un moment où l'AGT est passé de consommateur d'informations à producteur. Plutôt que producteur, je te vois dire, distributeur quand même. Nous nous sommes penchés sur les archives municipales de Tavernie, et en particulier, les comptes rendus du conseil municipal. Exact. C'est un projet... Peux-tu nous dire comment il est né, ce projet ? Alors, ce projet, il est né, comme certains projets, de façon un peu comme ça. Dans les années 2010, 2011, juste après avoir quasiment fini les dépouillements des actes des registres de l'État civil et des registres paroissiaux, sont apparus deux sujets de travail qui ont été l'exposition des 20 ans de l'AGT à préparer, et par la même occasion, les 100 ans du Cosmo. Donc, on est allé, avec Robert Pesay, président de l'époque, en mairie, consulter les archives de la mairie, du moins celles que l'on pouvait trouver, que l'on pouvait disposer. Et il est apparu que nous avions, dans les années précédentes, il y a quelques années auparavant, consulter des archives qui n'étaient plus disponibles en mairie. On s'est ouvert de cette anomalie auprès de la mairie pour leur dire, « Voilà, il y avait des archives que nous avions consultées et qui maintenant ne sont plus disponibles. » Est-ce que vous pouvez nous donner une explication ou nous dire pourquoi elles ne sont plus disponibles ? On n'a pas eu de réponse, on a fait plusieurs relances, et une fois, on nous a dit, « Voilà, on a retrouvé les archives manquantes. » Et donc, je suis allé en mairie consulter ces archives, et je suis tombé sur un caddie de supermarché rempli de livres anciens, dont les plus anciens avaient 200 ans, qui étaient les premiers registres du conseil municipal de Tavernier, de 1787. Fort de cela, on a continué notre travail de fourmis, de rechercher des informations concernant les dièches-burtones, pendant la séparation et le remariage des communes de Tavernier et de Saint-Leu au début du XIXe siècle. Enfin, voilà, on allait de temps en temps en mairie chercher des informations pertinentes. Ce n'était pas très pratique, c'était des organisations à mettre en place, il n'y avait pas de structure municipale qui nous permettait un accès facile. Alors, on a émis l'idée avec Robert de pouvoir numériser ces archives et de les rendre publiques. De façon que des chercheurs, nous d'abord, mais plein d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces archives, puissent les avoir disponibles. Ça servait également à protéger ces dites archives parce que ce sont des livres et des documents anciens, fragiles, qu'on ne peut pas mettre entre toutes les mains. Pour des raisons de mécanique qui est de solidité. Donc, on s'est ouvert à la mairie de ce projet. On a écrit une demande à madame Florence Portelli qui, au bout de quelques mois, nous a donné son accord associé à de l'accord du Conseil municipal de Tavernier pour que l'on numérise et que l'on rende public ces documents anciens. Ça a été un travail très intéressant parce qu'il nous a fallu créer de toutes pièces des méthodologies, des logiciels de saisie et d'indexation, de classement, d'une méthode de travail, de former des gens, de se renseigner sur les méthodologies à mettre en place. Enfin, voilà. La GT a tout fait, a tout développé. Nous avons proposé notre projet pour la réalisation à la mairie. Ça a été accepté. Ça nous a donné plusieurs mois de travail. On peut dire qu'entre la réponse de la mairie et la présentation du projet, on a passé un an et demi de travail. Ça a été le travail d'une ou deux personnes au début, puis d'une troisième, puis d'une quatrième et ensuite, on a fait une équipe qui a été de neuf personnes pour arriver à la forme finale qui est celle que vous pouvez trouver sur le site internet de la généalogie. Oui, on est passé d'une étude faite par une personne en solitaire à un travail avec une équipe relativement importante quand même. Oui. Alors, ce projet a été mis en ligne. J'avoue que ta motivation a été communicative et les gens étaient très, très heureux de travailler sur ce projet-là. Nous avons aussi continué cette réalisation sur les archives municipales de Beauchamp dans le cadre du centenaire de la ville cette année. Alors, c'est vrai, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ce travail qui a été réalisé par une équipe nous a donné une forme d'expertise qui est reconnue et les gens n'hésitent pas à nous demander des informations sur comment vous faites, comment vous avez fait. Voilà. Donc, la GT, pour ça, a maintenant une expertise sur la numérisation, l'indexation et la mise en ligne de documents. Comme on peut le voir, la généalogie et l'histoire locale se complètent et tous nos travaux ont conduit à réaliser des produits qui nous ont obligés à acquérir un certain nombre de compétences, notamment ces dix dernières années, que ce soit en informatique, que ce soit dans le domaine de l'édition ou dans le domaine de la production de vidéos. Donc, la GT continue son développement. Pour rester informé de nos publications, cliquez sur le bouton « S'abonner » en dessous de la vidéo et cliquez sur le pouce en l'air si vous appréciez le documentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada